Musique d'ambiance Bonsoir Bonsoir C'est la télévision Oh pas tout à fait T'en veux bien ? Vous venez d'où vous tous ? Vous venez de Paris ? Oui, la foule des motos, c'est en bas à paris en la rôtisserie du petit châtelet au devant de l'ouvroir d'un rôtisseur un faquin mangeait son pain à la fumée du roux et le trouvait ainsi parfumé grandement savoureux le rôtisseur le laissait faire enfin quand tout le pain fut beau frais le rôtisseur râpe le faquin au collet et voulait qu'il lui payât la fumée de son roux le faquin disait tant rien à voir ses viandes endommagées rien à voir du sien prix en rien ne lui être débiteur la fumée dont était question évaporait par dehors ainsi comme ainsi se perdait-elle jamais n'avait été oui que de dans paris on eut vendu fumée de roux en rue le rôtisseur répliquait que de fumée de son roux n'était tenu nourrir les faquins et il rognait en cas qu'il ne le payât qu'il lui ôterait ses crochets le faquin tire son tribord et se mettait en défense l'altercation fut grande le badeau peuple de paris a couru au débat de toutes parts là se trouva à propos c'est ni joan le folle citadin de paris l'ayant aperçu le rôtisseur demanda au faquin veux tu su notre différent croire ce noble c'est ni joan oui par le sang bregois a répondit le faquin a donc c'est ni joan avoir leur discours entendu commanda au faquin qu'il lui tira de son baudrier quelques pièces d'argent le faquin lui mit en main un tournoi philippus c'est ni joan le prix le mit sur son épaule gauche comme explorant s'il était de poids puis le teint pas sur la paume de sa main gauche comme pour entendre s'il était de bonne alloi puis le posa sur la prune de son oeil droit comme pour voir s'il était bien marqué tout ce fut fait en grande silence de tout le badeau peuple en ferme attente du rôtisseur et désespoir du faquin enfin le fit sur l'ouvroir sonné par plusieurs fois puis en majesté présidentielle tenant sa marotte au point comme s'il fût d'un sceptre affublant en tête son chaperon de martre singesse à oreille de papier fraisé à point d'orgue toussant préalablement deux ou trois bonnes fois dit à haute voix la cour vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roux a civilement payé le roustisseur au son de son argent ordonne la dite cour que chacun se retire en sa chacunière sans dépend et pour cause cette sentence du folle parisien tant assemblée équitable voire admirable au docteur sus dit qu'ils font doute en cas que la matière eût été en parlement du dit lieu ou en la rôte à rome voire certes entre les aéropagites décidés si plus juridiquement eût été par eux sentenciés voilà c'est nigeant hall de paris sur le pont qui à l'époque était un pont habité du petit châtelet c'est une histoire imbriquée comme le tiers livre regorge comme ça de micro histoires imbriquées alors que le livre avance lui par rhétorique la question du langage toujours posé le premier plan passage d'anthologie oui inventé par rabelais non on reprend les histoires les anciennes farces on reprend toujours c'est à tout le monde la langue mais la musique que vous en donnez c'est ce que j'ai choisi comme introduction au tiers livre avant d'en parler plus ici à chambord la soir tout calme maintenant plus personne hein wow parce que j'ai choisi fuel c'est force elle elle Merci.